Bonjour, c'est Nicolas et c'est le podcast Bien à vous, l'instant bien-être, sophrologie, thérapie intuitive. Pour aujourd'hui, ce podcast fait suite à un précédent que j'avais nommé Respire et ressens avec les arbres, que je mettrai en lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, c'est vrai que suite à plusieurs demandes, il existe d'autres pratiques autour du corps énergétique de l'arbre. Alors, je ne vais pas revenir sur les explicatifs, pour ça, il faut réécouter le podcast précédent. Pour bénéficier de toutes les possibilités du corps énergétique d'un arbre, donc il faut déjà apprendre à percevoir ce corps et à en prendre conscience. Alors, il y a une pratique qui est dérivée, qui est pratiquement la même pratique que pour ressentir son propre magnétisme autour des mains, c'est l'exercice du ballon. Donc, vous êtes peut-être nombreux à avoir pratiqué cet exercice, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ou qui vont le découvrir, faites-le donc en y mettant toute votre attention. Il s'agit de fermer les yeux, si vous voulez, d'ouvrir vos mains, et de les joindre l'une contre l'autre, et d'observer les sensations qui se développent. Ça peut être de la chaleur, des picotements, même des tensions. Et lorsque vous êtes bien conscient, donc décollez vos mains légèrement de quelques centimètres, et observez si vous continuez à y percevoir les sensations, et si vous ressentez que vos mains ont tendance à s'écarter, il faut les laisser faire. Vous aurez l'impression d'avoir comme un ballon de baudruche entre vos mains, et de les tenter de les rapprocher, et sentez cette petite résistance qui s'y oppose, et laissez alors vos mains continuer à s'éloigner le plus loin possible. Il s'agit de jouer ainsi à sentir vos mains se rapprocher et s'éloigner, en prêtant attention aux sensations qui accompagnent ces mouvements. Donc cet exercice, en amont d'approcher un arbre, ça va vous aider à prendre conscience de la présence d'une énergie en vous, d'un certain magnétisme, et ça vous placera dans des conditions assez favorables pour approfondir votre contact avec les arbres. Maintenant, pour la phase 2 de cette pratique, faites le même exercice en posant vos deux mains sur le tronc de l'arbre. Donc explorez les sensations que vous pouvez ressentir, laissez la main dans laquelle vous avez le moins de sensations, et posez-la sur son tronc, puis décollez l'autre de quelques centimètres, en continuant à observer ce que vous ressentez. Alors si votre main est repoussée, donc une sensation comme si elle était repoussée, laissez-la faire jusqu'au point où vous ne ressentirez pratiquement plus rien. Dans ce cas, revenez légèrement en arrière pour observer si vous retrouvez cette même impression, et laissez faire ainsi votre main comme dans l'exercice du ballon. Parfois, pour des raisons diverses, vous ne sentirez rien. Dans ce cas, il ne faut pas vous obstiner, allez faire l'expérience avec un autre arbre, si possible, d'une autre espèce. Si vous continuez à ne rien ressentir, c'est que, tout simplement, l'arbre est dans des rythmes plutôt très subtils, un peu trop subtils pour vous. Ensuite, cela peut dépendre aussi des saisons, par exemple en période d'hiver, la vie du corps énergétique d'un arbre prend souvent une forme différente qui demande d'autres types de perceptions un peu plus affûtées. L'impression de sentir donc votre main repoussée est due au seul rayonnement du corps énergétique de l'arbre. Ce qui va être intéressant de faire la suite pour prolonger la pratique, c'est de rentrer dans une forme de résonance avec l'arbre. Alors, on a vu que dans l'arbre s'exprime une qualité qui peut être découverte par l'observation, puis ensuite par le ressenti. Donc, asseyez-vous contre le tronc d'un arbre en vous assurant d'être bien installé, confortablement installé, et veillez particulièrement à ce que votre position n'engendre pas de tension et que vous soyez dans une bonne détente. Donc, fermez les yeux. Comment se fait votre respiration ? Est-ce que votre respiration a subtilement changé ? Qu'est-ce que vous ressentez dans le corps ? Est-ce que vous éprouvez quelques sensations nouvelles ? Est-ce qu'il y a des images ? Est-ce qu'il y a des couleurs ? Est-ce qu'il y a même des informations, des mots qui vous viennent en tête ? Et pour finaliser la pratique, il y a la symbiose contemplation, c'est-à-dire de choisir un arbre qui vous attire. Ce sera sûrement le même avec lequel vous avez commencé la pratique. Donc, de l'observer attentivement, de fermer les yeux et de ressenter que vous devenez cet arbre. Après l'avoir bien observé, c'est de le ressenter en vous comme si vous deveniez lui. Et vous allez exprimer ce ressenti de manière différente, donc en devenant sa silhouette, de manière figée, et aussi en manifestant tous les mouvements que l'arbre vous donne envie de faire. Alors, vous pouvez devenir sa silhouette, donc vous pouvez sentir que vous devenez cet arbre et laisser votre corps prendre la position qu'il veut tout en vous y abandonnant. Lorsque vous vous sentirez dans un état d'équilibre, là il faut s'arrêter et observer tout ce que vous ressentez dans le corps. Après, il ne faut pas vous laisser envahir par des considérations analytiques compliquées. Il ne s'agit pas de mentaliser, de faire un lien le mental sur ce que vous ressentez. Soyez plutôt dans la toute simplicité et la joie de l'expérience. Ensuite, vous pouvez faire même les mouvements de l'arbre, à ressentir les mouvements que l'arbre fait dès que le vent commence à souffler, par exemple, et accompagnez-les de la totalité de votre corps et là, toutes vos articulations doivent y participer. Continuez à ressentir et à exprimer ces mouvements et quand le vent souffle de plus en plus fort jusqu'à devenir presque une grosse tempête. Et pendant tout le temps de l'exercice, restez entièrement conscients de ce qui se passe dans votre corps, toujours à l'écoute de votre corps. C'est à la fois un exercice très ancré dans la sophrologie et très énergétique. Alors, quelle qualité ressentez-vous ? Est-ce que vous ressentez de la force ? Est-ce que vous ressentez de la dispersion ? De la souplesse ? Est-ce que vous ressentez de l'adaptabilité ? De la résistance ? De la volonté ? Voilà, ce sera à vous de noter cela et chaque arbre vous procurera un ressenti différent. En conclusion de cette pratique, répondez maintenant à ces deux questions lorsque vous aurez pratiqué. Qu'est-ce que cela peut vous apporter ? Et dans quelles circonstances vous sentez que cela pourrait vous aider ? Bonne pratique avec les arbres. Bien à vous et à bientôt.